Le ministre de l'Agriculture, justement, Bruno Le Maire, était l'invité du grand journal de Canal+, en compagnie de Pierre Priolet, agriculteur en colère, qui demanda au ministre comment peut-on accepter qu'un homme qui travaille 16 heures par jour perçoive un revenu égal au RSA. Il expliquait au ministre le désespoir des agriculteurs, 400 suicides l'an dernier, un par jour, trois fois plus que dans le reste de la population. Le ministre répondit ce que répond un ministre dans ces cas-là, qu'il était conscient du problème, qu'il allait créer des observatoires, que l'avenir de l'agriculture française passait par des produits de qualité et qu'il allait surveiller de plus près les marges de la grande distribution. Bref, M. Le Maire noyait le poisson lorsque, soudain, Ariane Massenet lui proposa de répondre à un petit quiz à son air mutin. On s'attendait à un petit jeu un peu futile. Ce fut un jeu de massacre. Elle commença par demander au ministre à quelle époque on ramassait les poires. Il ne savait pas, alors il se retourna vers l'agriculteur du genre, vas-y, c'est toi le spécialiste, moi j'y connais rien. Puis on lui montra la photo d'une vache en lui demandant de quelle race elle était. Il répondit une limousine, c'était une blonde d'Aquitaine. On lui montra la photo, vous savez, de ce tracteur surélevé destiné à travailler les vignes. Il fut incapable de dire à quoi servait un tel engin. On fit entendre au ministre un cri de dindon en lui demandant de quel animal il s'agissait. Il fit une moue signifiant jamais entendu un bruit pareil. Mais on atteignit un sommet lorsque Ariane Massenet lui posa la question suivante. Oui, vous avez bien entendu la réponse d'un ministre de l'Agriculture à qui l'on demande la superficie d'un hectare. C'est je ne sais pas, je n'ai jamais été bon en maths. C'est comme si on confiait un volant de Formule 1 à un type qui vous dit benoîtement, je n'ai jamais su conduire. A cet instant, on comprenait que si Bruno Le Maire ne connaissait pas le cri du dindon, il était hier soir le dindon de la farce, la farce de l'incompétence, la farce du mépris. Alors M. Le Maire, qui ne savait pas reconnaître le cri d'un dindon, qui ne savait pas l'époque des récoltes, qui ne reconnaissait pas les tracteurs, qui ignorait à quoi correspond un hectare, il ne vous reste qu'un poste au ministère. A l'entrée, vous verrez, on vous mettra autour du cou une jolie chaîne et vous annoncerez les visiteurs, ou bien un autre poste, aide médicale de Jacques Chirac. Vous étiez nul sur les questions agricoles, en revanche, vous étiez parfait dans votre rôle de déambulateur de l'ancien président de la République au salon de l'agriculture. Il y a un suicide par jour dans le monde paysan. Hier soir, en regardant Bruno Le Maire, il y avait de quoi se flinguer. Guy Carlier, La Douche Froide, sur Europe.